Le mouvement sportif mondial se retrouve présentement à Tokyo où les Jeux Olympiques du pays du soleil levant le Japon ont connu la flamme olympique depuis hier vendredi et la République démocratique du Congo le pays cher qui a beaucoup de sportifs prend part à ses Olympiades avec 7 athlètes seulement mais nous constatons que ces 7 athlètes sont accompagnés beaucoup plus par des membres de certaines fédérations par rapport aux membres de leur propre fédération qui ne font pas partie de cette délégation de la République démocratique du Congo près d'une trentaine des accompagnateurs dans cette délégation de la République démocratique du Congo là c'est un des sujets que nous aurons à débattre sur ce plateau de sport débat et Saint-Jean-Loupopo a un nouveau dynamique ou un nouveau dynamisme nous avons sur ce plateau quelqu'un qui va pouvoir nous dire quels sont les objectifs de ce nouveau dynamisme de Saint-Jean-Loupopo et l'opposant bien sûr de Saint-Jean-Loupopo il s'agit bien sûr de Mazembe tout puissant Mazembe Anglébert a enfin soulevé les trophées de la Ligue nationale de football édition 2021 est-ce que c'est un titre mérité ? on va en débattre au cours de cette émission débat sport et le dernier sujet le dernier sujet en tout cas le tout dernier nous allons parler du maintien du football club puis oui qui se maintient au niveau du football local de l'entente de la Ligue de football de Kinshasa au sein bien sûr de l'entente de football de Kinshasa la capitale voilà tout ce qui va constituer le tour des tables de tout à l'heure je vais commencer à ma droite parce que les invités sont des rois et ce n'est plus quelqu'un à présenter mais je vais quand même le présenter parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a déjà suivi il s'agit bien sûr de Eric Achamaki je dis la bienvenue merci monsieur Jean-Louis merci au co-débatteur et Hervé Kachaman 100% de père et de mère congolais ça fait débat mais nous allons parler de Saint-Eloi-Loupop avec Hervé le nouveau dynamisme il s'annonce bien avec Jacques Kiaboula-Wandani donc l'homme des solutions chez les cheminots d'Efc-Saint-Eloi-Loupopo donc soyez calmes et sûrs que tout ça va marcher Kiaboula ne fera pas 18 ans comme l'autre mais Kiaboula peut faire 10 ans on le verra et alors que là c'est par rapport au siège politique juste à la droite bien sûr d'Hervé il y a le président du football club Puy qui n'est plus aussi à présenter Willy Ntoumba à qui je dis la bienvenue aussi merci Jean-Louis j'ai appris que l'assemblée ordinaire de Puy a déjà eu lieu si si on l'a fait il y a deux semaines et ça s'est bien passé j'espère que le budget a été revu à la hausse on en saura tout à l'heure à ma gauche il s'agit bien sûr de Juvel Machique à qui je dis la bienvenue bonjour Jean-Louis bonjour à tous les spectateurs bonjour à Vanessant Zouzimambélé voilà juste à la droite de Juvel c'est Stone Loco à qui je dis la bienvenue aussi oui merci beaucoup Jean-Louis un grand plaisir de retrouver mon confrère très aimé Hervé je l'ai retrouvé sur le même plateau que moi et encore une fois enchanté d'être avec le président Willy à qui j'ai dit encore les bienvenus parce que nous nous sommes chez nous voilà nous nous sommes chez nous et je ne sais pas qui va ouvrir le bal la République des Antilles du Congo prend part au JO Tokyo 2020 bien que ça s'est déroulé en 2021 la flamme a été déjà allumée et la RDC n'a aligné que 4 athlètes qui ont fait le défilé bien sûr de ces Olympiades il s'agit bien sûr des boxeurs alors que d'autres membres de la délégation sont encore ici d'autres fédérations sont encore ici à l'occurrence l'athlétisme qui est encore ici les taekwondo je crois qu'ils sont peut-être déjà arrivés dans les frontières bien sûr du Japon mais quand on regarde le volume de la délégation ça fait réfléchir quand même en fait d'entrée de jeu moi ça me fait rire ça me fait rire pourquoi ? parce que je me dis que non tiens ça donne encore un boulot parce que je crois que non quand ils vont revenir ils doivent faire le rapport pourquoi ? parce qu'on l'a décrié ça sera un rapport financier un rapport sportif parce que ça c'est la question que je me pose c'est quoi l'objectif en fait d'essayer de décider non non mais le tout pourquoi ? parce que la dernière fois qu'on a décrié cette situation c'était lors des JO des Rio de Janeiro 2016 on avait vu que les athlètes sont toujours moindres par rapport à la délégation mais pourquoi les gens qui ne vont pas prendre part à la fête sont plus nombreux que les gens qui vont nous faire le spectacle donc non mais ça fait rire et puis quand on rétribue les frais d'émission les athlètes les athlètes qui vont faire la fête ils sont toujours en dernière position ils gagnent moins que tous ces accompagnateurs je suis désolé je suis désolé parce que c'est un révolu c'est un révolu pourquoi ? parce que je sais que l'IGF a déjà du travail à faire non mais il y en a qui ne comprennent pas quand on regarde ce taux de démission non mais justement je suis désolé pourquoi ? parce que je voudrais faire un retour en arrière pourquoi ? parce que quand on voulait que Badia Chilé bouge ses coques le moment en France le comité olympique congolais c'était parce que la RDC n'a pas encore gagné une médaille depuis que la RDC prend part aux Jeux Olympiques et il a été dit mais je suis désolé je ne sais pas alors il est parti Herman Bonio qui faisait tellement la gueule il a été chassé ? non mais non mais les prochains Jeux Olympiques la RDC devait ramener une médaille mais je suis désolé la seule la seule personne qui pouvait amener la médaille c'est notre patriote notre compatriote qui est bien sûr allemand d'origine mais il a choisi la RDC comme sa deuxième patrie et puis ça devait être elle qui devait avoir qui devait être la porte-drapeau porte-étendard mais bizarrement on a vu ce qu'on a vu lors de l'officialisation d'ouverture de ces Jeux Olympiques donc on comprenait qu'il y a des gens qui n'ont pas honte mais nous il y a encore des gens qui traînent à Kinshasa on se pose la question ils vont bouger de Kinshasa quand pour arriver au Japon ? Président c'est pas pour polémiquer je me pose juste la question parce que vous êtes quand même dirigeant, sportif je vois dans cet ordre d'émission il y a un chargé d'émission il y a un chef de délégation c'est pas le même travail ? je sais pas là il faudra poser la question à la personne qui a confectionné l'ordre d'émission bon on constate tout ce qu'il y a il y a ça dans l'ordre d'émission bon je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus parce que je ne connais pas les ténins et les aboutissants de cet ordre d'émission je m'excuse un peu je reste encore sur vous en dehors de cet ordre d'émission qui nous parle d'un chef de la délégation un chef d'émission il y a même des invités transférables je sais pas si c'est un nouveau terme dans un ordre d'émission ou dans le futur c'est un constat peut-être malheureux qu'on est en train de voir là mais bon je sais pas moi je sais pas définir ça c'est peut-être le concepteur qui peut nous décrit ce qu'il voulait dire par invité transférable je sais pas je sais pas Hervé tu as une idée sur ce que ça veut dire ? je sais que tu voulais comme dans le monde sport oui effectivement bon la première des choses qui m'a intéressé c'est la personne qui a cité qui a plutôt signé lors de l'émission monsieur Cherjikonde je vous ai toujours dit que si quelqu'un ne maîtrise pas très bien son boulot et tout ce qu'on lui donne à faire il ne fallait pas le mettre par plaisir ça c'est la politique c'est pas c'est la politique c'est vrai mais apparemment c'est celui qui a maîtrisé mieux le football congolais que comparativement aux autres je ne le pense pas et quand vous prenez cette liste il y a des gens qui traînent à Kinshasa et Kondé lui-même savait qu'il y aura des gens qui vont traîner à Kinshasa ils vont bouffer l'argent bouffer juste l'argent de Trésor public je crois que cette fois-ci monsieur Kondé lui aussi on doit d'abord l'interpeller il doit être aussi en train de réfléchir l'odeur il ressent l'odeur de Mazembe avec beaucoup de désordés ça nous parle de l'UGEP qui doit s'intéresser effectivement c'est l'UGEP c'est beaucoup du tradu j'ai dit monsieur Jean-Louis dans ce pays il y a beaucoup à faire et précisément avec nos histoires de fédération telle fédération X fédération Y il y a beaucoup des histoires à boire et à manger donc c'est-à-dire nos amis on doit quand même apprendre à faire des histoires comme il faut comme il faut quand vous prenez il y a sept sept athlètes et combien la délégation est constituée de 25 personnes sur 25 25 personnes on n'a pas vu sur l'ordre des démissions que nous c'est 33 personnes ce n'est pas 25 33 personnes et sur les 33 personnes je retrouve mon grand frère François-Claude Caboulot je ne sais pas un monsieur suspendu et puis il se retrouve encore comme journaliste je ne sais pas si les autres jeunes gens ne travaillent pas bien et je le trouve monsieur Dixon il y a là c'est lui qui a qui a induit monsieur Amos Mbaïo en erreur et je le retrouve encore comme journaliste alors il est conseiller il est conseiller de monsieur le sport d'élite le ministère des sports effectivement conseiller bon sur ce point si vraiment monsieur Jean-Louis l'IGF doit faire son travail correctement pas du plaisir à X ou Y non parce que moi je suis dans telle association de telle association on doit faire le travail correctement ça c'est bouffer l'argent du trésor congolais Jean-Louis non avant que je vais prendre la parole parce que là j'ai la liste devant moi parce que je me demande tous ces gens ici cherchent quoi ils cherchent le voyage ils cherchent le frais d'émission mais c'est vraiment ils cherchent le frais d'émission regrettable pourquoi parce que je prends monsieur Amos Mbaïo il va aller au Japon faire quoi je prends Désiré Bonina il va aller faire au Japon quoi je prends Bollingue et Pichou il va aller faire quoi au Japon alors que monsieur Bollingue attendez attendez j'en arrive j'entends une information l'assemblée des juillots a eu lieu je crois le mardi ben voilà justement monsieur Bollingue et Pichou il va faire quoi le mouvement sportif le problème était dans la salle on descend on prend le président de la fédération de la boxe ça peut se comprendre monsieur Ferdinand Ferdinand c'est le général il peut partir mais on voit ici il y a parce qu'il est général monsieur Manguil non non parce qu'il est le président de la fédération il a oublié 4 athlètes qui vont prendre part puisque c'est le seul qui ont défilé lors de l'infrastructure lors de l'ouverture de l'infrastructure tu vois bon on va mais on doit on voit ici monsieur Badachil qui est grand événement puisqu'il a déjà des problèmes administratifs sur l'entreprise bon il avait demandé une mise à disponibilité parce qu'il avait postulé tout ça mais aujourd'hui on est dans une étape où les choses devaient changer moi je me dis et je crois que ça c'est un message que j'ai lancé à lui-même le numéro 1 de la république puisqu'il nous avait promis une médaille si une médaille ne vient pas et qu'on essaie un peu de faire comme les autres présidents du monde l'ont fait pas de médaille toute cette délégation à part des athlètes doivent être arrêtées oui voilà je pense que tu peux passer mon par rapport au JO voilà on dépeute tous sur la liste de cette délégation mais moi je me dis bon dans un premier lieu toutes ces personnes moi je ne vois pas l'importance de toutes ces personnes au niveau du Japon pour prendre part à ces hostilités mais sinon j'aimerais rappeler que certes la liste est composée de 33 personnes mais il ne faut pas oublier que ces athlètes également ont besoin de l'accompagnement du mois sportif faire des congolais de leurs entraîneurs oui déjà le Japon a dit que toutes les activités vont se dérouler sans public ça sert à quoi ? je vais y arriver je vais y arriver dans un premier lieu les entraîneurs oui les entraîneurs ça se comprend mais il ne faut pas oublier aussi que la fédération de boxe a toujours accompagné nos boxeurs partout mais ça se comprend parlant de Christian Matata qui est président du volleyball il ne faut pas oublier qu'il joue aussi le deuxième rôle du vice-président au comité les plus congolais et j'ai même suivi hier sur les ondes de la radio top congo je me permets de citer le nom où les chargés de communication des comités les plus congolais Dixon Yala a précisé que Christian Matata il était d'abord en Espagne avant d'aller au Japon en Espagne qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé négocier la tenue de tous les athlètes RD congolais et c'est au niveau de l'Espagne qu'il a eu cette tenue pour se déplacer au Japon et distribuer à tous les athlètes les coms ne veulent pas faire ça ce travail j'ai pas cru d'informations je fais partie d'une fédération les tenues qui ne sont que le survêtement qu'on a remis à ces athlètes ont été distribués ici déjà donc ça ne veut pas dire que Christian Matata devrait se déplacer de l'Espagne pour c'est que les tenues c'est une information complémentaire la meilleure question qu'on devait qu'on devait poser peut-être à nos confrères de Top Congo si monsieur Christian Matata est devenu l'équipementier ou le chargé des protocoles il a un magasin il a un magasin de vente d'articles ben non mais justement mais j'aurais le mieux préféré qu'on lui donne qu'on lui donne à notre ami qui a eu des bobos avec Poston Marc parce que lui il est spécialiste en habit oui Jean-Louis par rapport à la délégation moi je me dis certes c'est à huis clos la compétition mais puisqu'ils ne sont pas là-bas rassurez-vous déjà qu'il y aura des gens qui n'auront pas accès dans les différents lieux de compétition ça c'est sûr il y a des touristes dans cette délégation mais les trésors publics c'est l'argent pour les touristes le billet d'avion pour ces gens ils ont les prévisions oui quand ils vont revenir nous attendons également les résultats qu'est-ce qu'ils sont allés faire déjà nous allons évaluer les athlètes dans un premier lieu et après nous allons évaluer la délégation qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas exactement il y a les torchons qui sont en train de brûler pourquoi ? parce que le comité olympique congolais aurait demandé à la fédération d'aligner qu'un seul athlète par rapport au quota ordinaire mais quand l'ordre de démission sort on retrouve le nom d'une athlète qui n'a pas été sollicité ou choisi par la fédération mais cet athlète se retrouve sur l'ordre de démission avec un ordre de démission et une accréditation on se pose des questions par quelle voie elle est arrivée là-bas voilà ce sont des histoires qui s'organisent comme ça j'allais dire poser cette question on arrive s'il vous plaît oui ce sont des histoires qui s'organisent comme ça et si vous pensez qu'au lieu de passer par la fédération c'est un monsieur je ne sais pas si c'est derrière la maison de monsieur Kondé en train de confectuer cette liste et par après monsieur Jimbo Kondé c'est le comité écoutez monsieur Jean-Louis en tant que ministre des sports avant de signer sur un tel document il faut toujours s'informer il ne faudrait pas rester avec cet esprit de katangue là rester l'esprit que tu dois toujours te réclamer de pousser derrière non ce n'est pas bien ça c'est l'esprit de Jean de Mazembé ça n'est pas bien Jean-Louis ils ne sont pas catholiques je suis désolé parce que lorsque j'ai jeté un coup d'oeil sur cette liste parce que j'ai travaillé avec la Féaco pendant les préparatifs les meetings pour les JO j'ai vu les gens qui venaient pour préparer ces hostilités mais aussi pour le jeu de la francophonie en tout cas je suis moi-même surpris j'allais peut-être vous poser cette question d'où vient ces noms comme ça on pourra peut-être avoir des éclaircissements sinon ce n'est pas sérieux et ce qu'on entend c'est les résultats déjà pareil que vous ramassez ici et là moi j'ai toujours dit la RDC on est encore trop bas lorsqu'on prépare les différentes compétitions vous voyez moi je me dis toujours on prépare les athlètes de manière circonstancielle lorsqu'un événement se présente on prend tel, 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 tel mais on se base également sur les relations sociaux je ne sais moi comment dire interpersonnelles et lorsqu'on se retrouve parce qu'elle ira représente plutôt la République démocratique du Congo et si elle ne reste pas bien là-bas ça sera notre honte aussi longtemps qu'il y a des gens qui se sont préparés pour ça mais au finish qui ne sont pas retenus ces histoires à répétition doivent prendre fin on espérait que avec ces nouveaux vents dans notre ministère des sports on peut avoir des choses différemment mais sinon déjà présentement là ça me donne déjà une très mauvaise un très mauvais présage même pour les prochaines compétitions la coupe d'Afrique des Nations prendre les baskets et toutes les disciplines avec cette allure on risquerait d'avoir encore les pires qu'est ça oui apparemment présent il y avait un mot moi j'allais dire et puis c'est votre athlète la juridiction de Kinkasa voilà j'allais dire un mot à propos à propos de cette tour de mission moi je dirais qu'ils ont raison il y a une raison à amener quelques membres de quelques fédérations qui sont représentés là-bas je vois pas pourquoi on doit indexer les ministres je suis pas d'accord avec mon ami qui est à côté pourquoi on doit indexer les ministres pour une affaire qui peut-être parce qu'il a il a mis sa signature là-dessus oui ce sont des mêmes erreurs qu'on réprochait on se connait on connait comment ça fonctionne on réproche encore à mes secondes on connait comment ça fonctionne ici comment on présente comment quand ça fonctionne avec une pression terrible quand il y a une manifestation pareille les ministres sont sous pression les conseillers et les autres les dirent qu'à est-ce que chacun va avoir un franc chacun des présents publiques là avec je vais vous donner une information jusque-là il n'y a rien qui est sorti comme argent dans la caisse de l'État ce sont ces frais-là qui ont acheté les billets pour que ces gens partent ce ne sont pas les frais des missions qu'ils doivent percevoir pour aller accomplir cette mission parce que ça n'a pas servi à l'objectif pour lequel ça n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose c'est un détournement moi je n'est pas la même chose moi je n'ai pas le bac de détournement il n'y a personne qui ne s'est payé le billet de son propre argent il y a d'autres qui se sont payés le billet avec leur argent je vous assure parmi tous ceux qui sont ici là c'est bien je vous assure ok d'accord de toute façon on verra l'objectif c'est quoi l'objectif à la fin est-ce que c'est pour aller il faudra aussi que l'état congolais ça a été annoncé depuis bien longtemps ça a été même reporté d'une année que l'état congolais prenne ses responsabilités et qu'il fasse la sortie des fonds bien avant pour permettre aux athlètes et aux autres et aux membres de la délégation à avoir leur frais de mission et participer à la cérémonie d'ouverture et à toute la compétition mais si l'état ne donne pas les moyens attend et il réclame comme on a mis réclamer le contrôle de l'IGF ça n'a pas de sens il n'y a rien qui est sorti et on ne peut pas réclamer je ne vois aucunement même l'argent de préparation c'est l'état c'est l'état la plupart des fois les accompagnateurs sont des députés je n'ai vu personne ici comme député qui accompagne à qui je pourrais bien croire qu'il a payé de son argent comme il fait avec l'équipe de football parce que tous ceux qui sont la façon des minables ils n'ont pas d'argent pour se payer un biais ah ben si ils ne sont pas dominables ils ne sont pas dominables ils ont leur fric je pense puisque moi je me dis comme le président Willy a rappelé à l'état ses responsabilités ses responsabilités oui moi je pense que notre comité olympique si l'état n'avait rien déboursé moi je pense qu'on devait déclarer fort normalement on ne devait même pas partir ça va servir à quoi puisque c'est vrai que l'idée où le méandre ou lui-même le gars qui a créé cette histoire avait dit l'essentiel c'est de participer mais aujourd'hui une grande nation Pierre de Coubertin vous connaît même qu'on parle en aparté vous aimez dire que non stop j'arrête avec cette histoire parce que je ne trouve pas mes dividendes pourquoi parce que on peut chercher beau à aider la juriste mais quand l'état ne nous vient pas au secours en tout cas on doit remettre l'état dans ses responsabilités mais tout n'est pas lié à l'argent s'il vous plaît monsieur monsieur Amos Maillot est allé en France et aller en France pour voir l'école sportive là où on peut parler des athlètes puisque préparer les athlètes ce n'est pas seulement le football c'était pour le handball non non c'était pas seulement pour le football c'est pas seulement pour le handball donc ça veut dire que non on a eu l'école d'enseignement sportif ici au stade de Tata Raphaël c'est à dire que non c'est une école qu'on doit développer pour dire que non tiens voilà cette fois-ci on va quand faire la figuration puisque je ne vois personne gagner une médaille ici on va quand faire la figuration on peut se verrer avec les boxeurs ils se sont qualifiés attendez mais les boxeurs oui mais ce n'est pas Macabou qui est parti là-bas ce n'est pas Macabou qui est parti ce n'est pas Bébé Rico qui est parti c'est peut-être comme je vais l'avait dit tout à l'heure c'est des gens avec qui on a des relations d'affinités je le trouve Tchama officiellement je le trouve Tchama oh la boxe je le trouve Tchama Tchama David vraiment c'est un bon boxeur c'est un bon boxeur on retient la date d'aujourd'hui nous sommes le 24 c'est un samedi on va voir ce qui va se passer avec Tchama pourquoi ? parce que le problème c'est quoi ? c'est que quand il y a des petits problèmes comme ça ça touche même le mental des sportifs et l'allemand-congolaise aussi oui non mais il est déjà démoralisé il est déjà démoralisé pourquoi ? parce qu'il y a un conflit autour d'elle autour d'elle par rapport à la fenapoju donc ça veut dire que non les comptes n'ont pas fait son travail et vous vous rappelez encore qu'on devait aller participer aux éliminatoires je ne sais pas moi où à la canne U23 où on pouvait avoir la qualification pour les Jeux Olympiques si on était même au 4ème il n'y avait pas l'argent pour non non pas l'argent non attendez rappelez-vous de cette histoire de Zola de Zola qui était très âgée qui l'a fait Koufa connaissait cette histoire au moment où M. Omari résidait M. Omari résidait au Maroc et il le savait le match allé il n'a pas joué on a battu le Maroc ici au match retour on l'a mis dans la liste il a joué et puis on a fait match nul la RDC a été qualifiée pour la compétition mais on a été écarté dans le bureau pourquoi ? parce qu'il était plus âgé mais écoutez aujourd'hui je vois et je pense qu'il y a des saboteurs dans notre monde sportif et là je suis en train de 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 ou d'interpeller M. Willy de faire très attention avec les âges de ses joueurs pourquoi ? parce que tu peux mettre un âge normal mais ça arrive à la fédération on peut falsificier des histoires pour autant que tu le saches mais aujourd'hui on a besoin de l'union au sein de notre monde sportif Stodd j'allais dire c'est la plupart des fois quand je suis sur ces plateaux je répète le même mot allez-y répétez-le encore aujourd'hui tout à fait nous devons nous organiser c'est-à-dire toutes les fédérations toutes les fédérations le comité olympique le mouvement sportif tout le monde nous devons nous organiser c'est juste ça et si on s'organise on ne va pas parler de tout ça on ne va pas en faire un débat sur un plateau voilà donc tout se résume sur ça sur l'organisation voilà pour terminer par rapport à ce que le président voulait rajouter donc moi je pense que non mais tiens il faut tout recommencer à zéro comme ma conclusion par rapport à ce sujet il faut tout recommencer à zéro hein au retour du Japon ça veut dire que l'on me tient on doit quand même reconnaître nos amis boxeurs qui n'ont pas tout recommencer le monsieur Ferdinand Lyoyo fait un travail il est derrière ses athlètes vous avez demandé de tout recommencer non non on peut tout recommencer c'est comme qui dirait dans toute règle il y a une exception si la boxe fait l'exception je ne parlerai pas de la boxe c'est une unique fédération qui s'est déplacée avec ses propres moyens non non l'État va rembourser l'État va rembourser c'est une dette mais ce sera pour quand ? bientôt c'est ça la maladie à nerder c'est pas ça c'est pas pour ça toutes les fédérations lorsqu'ils se déplacent c'est toujours ça l'argent de l'État vient après je pense que monsieur Lyoyo ait des dons donc c'est-à-dire que non il accompagne ses athlètes en bien comme en mal donc moi je pense que non n'est-ce pas qu'il est en train de fuir aussi le torchon qui brûle qui lui sont brûlés non mais écoutez le problème le problème avec nous ici les Congolais quand quelqu'un cherche à faire des trucs bien il y a toujours les gens qui veulent avec des bâtons pour qu'ils n'avancent pas ok d'accord c'est un conseil à prendre surtout dans le mouvement pas dans le mouvement sportif surtout dans la fédération non nous les Congolais en général mais c'est ça que je dis c'est un conseil à prendre pour la fédération des boxe de la République démocratique du Congo voilà on va parler de Saint-Céloi-Loupopo un nouveau dynamisme ou une nouvelle tentative qui va toujours décevoir le public j'aurais préféré que vous vous appelez en intégralité FC Saint-Céloi-Loupopo ban à viette ban à six heures équipe à Ban Cambo donc c'est comme ça l'appellation pourquoi équipe à Ban Cambo non c'est plus vieux que Badiangouéna oui par rapport aux corrupteurs voilà donc c'est un peu ça loupopo avec Jacques Kiboulan quand je dis ça quand je dis ça c'est parce que on a connu autant d'assemblées électives il y a eu des présidents qui sont venus qui ne finissent même pas des saisons qui partent vous connaissez pourquoi M.Beveradj est parti pourquoi M.Jean-Louis je vous ai dit l'autre fois c'est à cause de cette mauvaise foi de Moïse Katumbi qui n'était plus Katumbi va son entreprise alors il retrouve M.Beveradj comme président de loupopo tout ça parce que moi Katumbi je suis un homme fort je dois faire partir tel pour déstabiliser l'équipe de loupopo loupopo a commencé comme douzième premier mandat de Pascal Beveradj et voilà aujourd'hui loupopo a terminé quatrième au classement quatrième non je pense que Moïse fait le tout pour déstabiliser l'équipe de loupopo alors cette fois-ci nos fans quand même se sont dit non nous devons faire quelque chose quelque chose les dirigeants on les cherche M.Jean-Louis à côté de moi je suis en face d'un dirigeant les dirigeants ne les ramassent pas on ramasse les joueurs mais les dirigeants on doit les toquer quelque part pour chercher un dirigeant alors les fanatiques se sont dit y compris la coordination avec M.Cédric Tizahinga comme président de la coordination et le vice-président de la coordination c'est de dire Kaba du gouverneur alors Jacques Tiaboulah Wandan fils d'Elicacy un cheminot son papa de père et de mère congolais il a préféré de servir l'équipe D.C. Saint-Éloi à Loupopo aujourd'hui Kiboulah avec beaucoup plus de désambition beaucoup de détermination pour faire mieux avec Loupopo parce qu'on a tenté quand même de goûter la mayonnaise ni n'était pas l'honnêteté de nos amis de la fédération on a refusé à donner à Loupopo les deux forfaits entre Don Bosco et celle de Veclop Loupopo aurait joué la coupe d'Afrique donc c'est à dire la fédération juge bien de trancher les histoires de Mazembe rapidement parce que là on goûte là on peut bien manger que comparativement au club affilié plutôt au niveau de la ligne à foot c'est ce qui me fait comprendre moi c'est ce qui me fait comprendre moi que Loupopo n'est pas sorti de l'auberge parce que Moïse est enraciné qu'on se le dise que ce soit sur le plan local comme sur le plan international monsieur Jaloui je vous assure que monsieur Kiaboula est là pour déboulonner beaucoup d'histoires vous savez aujourd'hui au Congo on ne sait plus parler du football c'est à cause de qui Kiaboula on les connaît politiciens alors que Moïse vous m'avez posé la question donnez moi le temps de vous répondre vous savez aujourd'hui on ne sait pas parler maintenant du football au Congo c'est à cause de qui c'est à cause du président de Mazembe le président de Mazembe nous a quand même permis de remplir tous les arbitres au Congo on l'a connu et tous les arbitres sont corrompus au stade de Mazembe et on ne sait plus maintenant comment évoluer donc il est allé très loin en corruption donc c'est à dire à un moment donné ce sont des gens qui ont doit chercher Paris Jeff je disais d'abord ceci je disais ceci Moïse avant d'être politicien c'est le sport la politique là l'a tiré dans le sport alors que Kiaboula est premièrement politicien mais vous oubliez que Kiaboula joue au basket au Chitourou au cheminot de Chitourou moi je joue au basket aussi alors celui qui joue au basket il n'est pas sportif c'est comme ça quand vous jouez au basket mais quand vous faites la marche des santé c'est quand même donc c'est bon monsieur Jean-Louis acceptez seulement que monsieur Kiaboula c'est un sportif et Lupopo doit retrouver sa place Lupopo doit retrouver sa place comment ? nous devons commencer par d'abord la fédération que nos amis de la fédération doivent nous aider à bien travailler nous aider à bien travailler alors que vous prétendez chercher des forfaits Lupopo éliminé en coupe du Congo répéché Lupopo éliminé répéché mais ça fait la honte ça fait la honte puisque tu prétends qu'il y a la main noire dans la fédération la main noire des Moïse dans la fédération oui et nous entendons aussi qu'il y a Moïse s'est influencé même au niveau de la FIFA il s'est influencé c'est pourquoi je dis que Lupopo n'est toujours pas sorti de s'amuser avant que Lupopo arrive à la FIFA et à la CAF Lupopo doit d'abord se qualifier aussi au pays là nous devons d'abord commencer par la fédération donc vous devez aussi après la fédération nous allons maintenant commencer à monter petit à petit à ne pas oublier que Lupopo c'est une équipe vraiment de de grands messieurs au niveau du Katanga parce que quand on ne peut pas parler de Lupopo aujourd'hui on parle de Mazembe sur le plan fond il n'y a pas photo donc tous les grands personnalités au niveau du Katanga ce sont des faits des fanatiques de Viet donc qui a boule avec cette détermination de commencer d'abord par le groupement des jeunes vous savez le football d'abord c'est le groupement des jeunes c'est là où Lupopo doit commencer avec le groupement des jeunes et après le groupement des jeunes Lupopo a son stade Lupopo n'a pas un stade au niveau de périphérique comme nos amis mais Lupopo a son stade en plein centre-ville Jean-Louis l'UPUPo a son stade ça fait partie de l'argent laissez-moi terminer donc le stade de Lupopo c'est en plein centre-ville et M. Pascal Bevera qui a osé quand même de faire quelque chose n'était pas vraiment cette mauvaise foi de nos amis de la fédération et celle de Moïse Katumbi Pascal aurait terminé déjà le terrain d'UFC Saint-Télois-Lupopo et ce sont parmi les objectifs assignés par M. Kiabula c'est déterminer d'abord les stades d'UFC Saint-Télois-Lupopo parce qu'une équipe doit être moteur par rapport à ça les achats de ciment non, non pas les achats de ciment vous savez lorsque vous êtes touché par un problème M. Jalouis je ne sais pas comment évoluer la personne qui est allée ouvrir juste au niveau de l'entreprise de M. Bevera il y avait le coffre fort là-bas que M. Katumbi a pris tout bon, va et vous c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu aider l'équipe nous devons laisser mais pour Kiabula nous sommes déterminés de faire mieux pour preuve il y a déjà une équipe de gens qui viennent là pour recruter les joueurs qui sont en Kinshasa M. Faustin Bokonda vous le connaissez très bien avant on l'appelait Moallon il a fui de chez Lupopo à cause de Moïse qui a détruit son hôtel il est encore de retour chez Lupopo il est là maintenant pour recruter les joueurs en dehors du pays et à ne pas oublier que c'est Faustin qui a donné tout le grand joueur de Lupopo vous connaissez un mondialiste qui s'appelait Pierre Romain qui a joué chez Lupopo Didier Lebris ce n'est pas le moindre donc c'est-à-dire Faustin Bokonda se reconnaît très bien et nous allons voir Lupopo New Look avec Jacques Kiyaboula Wandane y compris M. Cédric Tizanga comme président de la coordination donc M. Jean-Louis tu sais te passer ça sera du mayonnaise l'expérience de Ngoïka Sanji et Sanga Balene ça ne vous dit rien ? Ngoïka Sanji non je ne pense pas qu'il avait joué même au rugby donc il ne faudrait pas comparer entre Kiyaboula et Ngoïka Sanji Kiyaboula joue au basket Kiyaboula joue au basket c'est un sportif donc c'est-à-dire accepter d'abord Kiyaboula n'est pas là pour se comparer avec Moïse mais Kiyaboula est là pour faire mieux de Lupopo comparativement à Mazébé c'est le mot que je devrais plutôt utiliser il a tellement trop parlé par rapport à l'élection du nouveau dirigeant c'est Kiyaboula alors je reprends juste ce qu'il a dit parce que c'est ce qui me vient à l'esprit si aujourd'hui le Poupo est un nouveau dirigeant moi je me dis c'est pas pour faire la compétition d'abord au président Moïse du tout pour ça Mazébé mais c'est pour le problème c'est quoi et effectivement c'est ça mon souci c'est ça mon problème moi je me dis aujourd'hui on peut avoir les dirigeants mais s'il n'y a pas une politique sportive je ne sais pas le président Willy est là on ne peut pas faire grand chose nous allons faire l'atelier nous allons appeler tous les présidents ici l'atelier tout autour déjà Kiyaboula ça va aller je crois qu'il sera toujours bienvenue sur ces plateaux nous allons également suivre le Poupo la saison prochaine commence je ne sais pas encore la date mais mon souci c'est que on parlait on parlait toujours du Mazébé on voyait les qualifications ainsi de suite si aujourd'hui le Poupo se réveille pour chaque saison c'est qualifié pour les interclubs de la CAF ça sera une très bonne chose si aujourd'hui outre le Poupo Bazano et d'autres clubs Bumbashi Sport ça donnerait également un coup de pouce à d'autres clubs de travailler pour avancer et aller plus loin possible moi je me dis nous souhaitons nous souhaitons juste les bienvenus à votre nouveau dirigeant mais mon souci c'est que nous avons besoin de revoir cette image là du football R des Congolais lorsqu'un match se joue entre le Poupo vite à le Poupo Mazébé on sent vraiment du spectacle on s'y met déjà dedans ce sera une très bonne chose les arbitres capables et la fédération doit avoir quelqu'un capable pas comme M. Chima les présidents parlaient de l'organisation je crois que nous aurons les élections au niveau de la FECOFA au mois de décembre nous souhaitons que tout se passe bien et que la FECOFA soit réorganisée plutôt pour avoir des très bons dirigeants qui vont également permettre à ce que les dirigeants sportifs se retrouvent dans tout ce qu'ils font les joueurs également et tous les membres qui travaillent pour les différentes équipes le souhait est d'avoir aussi dans la FECOFA des dirigeants qui seront dans la poche de Kiabula pas dans la poche Lupo n'est pas là pour corrompre mais Lupo est là d'abord pour faire du bien le football d'abord c'est quoi ? c'est le spectacle président le football c'est le spectacle on sera en stade pour d'abord les spectacles on sera pas en stade pour faire les bulles on sera en stade d'abord pour faire les spectacles Kiabula est là pour vraiment organiser l'équipe de Lupo mais à condition qu'on nous amène des gens responsables au stade Jean-Louis vous avez posé des questions tout à l'heure donc premièrement je voudrais d'abord présenter mes félicitations merci à monsieur à l'excellence Jacques Kiabula Wandadi quelqu'un en fait je ne dirais pas qu'on partage x y mais il faut dire une chose moi je voudrais un peu nuancer je ne voudrais pas que monsieur Jacques Kiabula vienne à l'idée que comme Moïse a été gouverneur du Katanga à l'époque mais lui n'est que gouverneur de Tanganyika c'est vraiment différent puisque le Katanga à l'époque le Katanga voilà donc c'était une autre chose donc aujourd'hui il est là même le nombre d'entreprises à gérer et à diminuer justement mais aujourd'hui il est là il a un projet il a un projet il a commencé Moulon il a commencé petit Beveraj était là tu et tout moi je pense que non si Bokonda 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 est là si Beveraj est encore là et tout ce monde tout ce monde est là moi je crois que ça pouvait faire l'affaire moi aujourd'hui avec la dynamique qu'a l'ancien l'ancien star de Lupopo je cite Yves Dibailunga je crois que c'est quelqu'un qui a deux projets c'est vraiment un ami il est tellement intelligent moi je pense que je pourrais conseiller à monsieur le gouverneur de le faire venir là-bas ok il est avec chez Vita attend il peut être chef de club mais on le sait tous Yves Dibailunga c'est Lupopo c'est Lupopo mais comment il peut jouer des rôles chez Vita et puis Lupopo on a qui est si on a toujours la personne qui a toujours démantelé la façon de jouer des rôles à l'équipe nationale soit de club mais ça serait impossible moi je dis ça par rapport à quoi ? c'est une idée qu'il est en train de mettre moi je voudrais qu'on l'atterrisse pourquoi ? parce que Hervé Koupar a été un peu plus politique puisque nous on part sport et c'est ce qui craint moi non non ça ne craint pas c'est le sport qui nous réunit le problème qui est là c'est quoi ? c'est qu'à un moment donné on a vu Lupopo en difficulté c'est le président Moïse qui venait au secours de Lupopo qu'on se l'a dit Antagya gouverneur mais non mais justement oui mais justement non pas les messieurs Moïse gouverneurs l'ancien gouverneur c'était leur droit c'était leur droit d'être gouverneur donc aujourd'hui aujourd'hui moi je pense que la barre que Mazembe a mis il est un peu haute mais moi je ne vis pas au Katanga le grand Katanga mais lui il vit là-bas quand il dit que non mais tiens il y a un projet que l'actuel gouverneur qui est l'actuel président du FC Saint-Éloi Lupopo les cheminots donc tout pour aller pour le mieux puisque j'ai déjà vu non non j'ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai déjà vu une équipe de football oui je crois que non mais tiens ça finira par être affilié à Lupopo puisque ça ce sont les conditions que la CAF ou la FIFA donnent à tout le grand club donc vous devez avoir des équipes d'âge une équipe féminine et puis voilà les infrastructures on avance mais le problème qui est là c'est quoi c'est que moi je conseillerais au président Kabula de ne pas entrer dans cette polémique là de jeunes de jeunes de l'Oompa pourquoi parce que pourquoi parce que aujourd'hui on est dirigeant de Lupopo de mon procès d'être dirigeant de Mazembe parce que en tant que gouverneur non non même pas tant que gouverneur ça veut dire qu'aujourd'hui le football c'est les business c'est les business là où je trouve mieux si peut-être on le sent on reclame puisque nous quand on est fanatique on reste fanatique on est fanatique on n'est pas pas arrivé au niveau de l'univers ah ben si pourquoi parce que je me rappellerai toujours là le général Amici Koumbadi tarot fort mais l'avait dit à l'époque en privé moi s'il faudrait que je devienne un jour le président de Lupopo de Mazembe ou de Dari je le deviendrai par rapport aux affaires parce que lui il connait comment ça fonctionne voilà par rapport aux affaires même le président où il est ici donc en grandissant il était fan soit de Vita ou d'Imana mais aujourd'hui là où il est arrivé si l'opportunité se permettait d'être le président de Mazembe de club que lui n'est supporté pour tout le monde de Mazembe par exemple que je ne supportais pas il va le faire en somme c'est ce que je veux dire c'est ceci que le message que Hervé a lancé j'ai aimé on doit mettre de l'ordre dans la fécofa pour que le football aille mieux pourquoi parce que si le football allait mieux aujourd'hui chez nous ça veut dire que ça veut dire que tous les sports vont emboîter les pas et on ira dès l'avant parce que je me rappelle un plus gros challenge qui nous a tous fait rêver ici à Kitschasa c'était les challenges je vous d'accord il y a deux clubs congolais qui l'ont reporté il y a Lupopo et V-Club voilà président bien que le minute j'allais présenter mes vives félicitations à Jacques Kiyaboula comme on l'appelle Wandani Wandani c'est c'est quelqu'un qui connait bien l'équipe de père et de mère moi je sais que je peux lui dire comme conseil qu'il ne se focalise pas sur les polémiques de la jeunesse de l'homme polémiques stériles Moïse et autres qui se concentrent sur son équipe comme il a dit qu'il a un projet sur cette équipe là qu'il donne des directives pour arriver à ces projets là un objectif assigné des objectifs assignés pour arriver à la fin de ces projets là le propos de V profiter parce que Mazembe et son équipe étaient arrivées à l'apogée donc ils n'avaient plus rien à prouver parce qu'ils se sont c'est dans des trucs des convictions j'ai eu à suivre Moïse qui disait qu'ils étaient en train de se reconstruire pour la saison prochaine donc ça veut dire qu'ils se sont réveillés Mazema a quand même fait cette saison Mazembe s'est réveillé voilà cette saison Mazembe s'est réveillé moi c'est ce que j'allais dire au nouveau président de l'Oupopo qu'il doit il doit se réveiller et profiter de cette occasion pour peut-être rélever les niveaux de l'Oupopo et affronter sportivement son concurrent que l'adversité revienne sur le terrain voilà qu'on prépare correctement l'équipe parce qu'il y a aussi à boire et à manger dans les organisations des équipes le grand club ici à un RDC ils disent des choses mais ils ne font pas des choses à fond et des choses correctement comme ils évaluent voilà on va le voir mais c'est comme pardon comme le président a dit ça c'est un message que je n'ose pas arrivé mais non non pardon une minute seulement que je lance au président donc ça veut dire qu'on s'est à dire qu'on a vu ça ici à Kinshasa ou Videchimanga débourse de l'argent l'argent passe à autre chose donc ça veut dire qu'on obtient les gens qui l'entourent doivent vraiment gérer le moyen que le président qui a boule à va mettre pour l'équipe et les joueurs comme le fait Kitingue d'Amazembe l'ancien sectionnaire de l'Opopo comme vous voulez mais il travaille d'Amazembe oui c'est un travailleur là-bas il est l'Opopo d'origine président sectionnaire à l'Ikasi et il fait gagner donc en 1993 on ne présente pas de votre assemblée depuis oui parce qu'en une minute la préparation de l'équipe oui la préparation de la saison prochaine oui il y a deux semaines on a organisé une assemblée générale comme le veut la tradition à chaque fin des saisons on a fait et puis on s'est assigné plusieurs objectifs pour cette saison on s'est dit que cette saison c'est la nôtre donc nous devons jouer plus haut et pour ne pas dire gagner ces championnats de cette année donc c'est ça nos objectifs de cette année et on ne dort pas on a déjà commencé les recrutements des joueurs alors que les autres équipes sont encore en train de dormir on a clos et nous sommes dans la période des négociations avec le club pour l'achat des joueurs donc je pense qu'on est à 60% déjà les joueurs retenus et une particularité de cette année ne peut être joueur des puits que celui qui a moins de 22 ans donc nous ne voulons plus avoir des joueurs vieux qui viennent avec trop d'exigences et qui sont déjà fatigués avec trop d'exigences nous n'en voulons plus donc vous avez moins de 22 ans vous avez vous êtes le bienvenu vous êtes le bienvenu comme ça dans les U23 prochainement on verra aussi si j'étais mené chez Puy 22 ans 23 ans en fait on aura quand même deux ou trois majeures pour booster les liens en termes d'expérience mais en tout cas on a vraiment un très bon projet pour cette saison pour cette saison voilà et c'est par ici qu'on boucle complètement cette émission dernier mot dernier mot juste que j'ai aimé les débats d'aujourd'hui et je souhaiterais que mes servis reviennent des temps en temps pour donner une vête parce qu'on n'en a pas fini avec loupopo ah oui moi ce que je veux dire mon vent appuie puisque le président a fait un travail il a toujours été le nôtre quand on a besoin de lui il répond mais je le signale juste qu'il y a mon neveu qui va venir chez lui donc il a moins de 25 ans il n'y a pas de complaisance chez nous il est une émission non 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 c'est pourri il n'y a pas de complaisance chez nous oui c'est que je pourrais dire pour conclure l'émission c'est que le ministre des sports monsieur Koundé hier ils ont été au fait lors de la dernière réunion du séminaire avec le président de la république ils ont été réprimandés et je crois qu'il a compris et c'est que nous avons dit ici sur ce plateau ça lui est arrivé donc je crois qu'il doit avoir l'oeil et les bons au retour de cette délégation qu'il essaie de voir c'est quoi les mouvements sportifs congolais et de prendre les bonnes et meilleures décisions pourquoi ? parce que c'est lui qui risque d'en partir je crois qu'une fois de plus je vais lancer cette invitation nous avons besoin de lui sur ce plateau pour qu'il nous dise un pain c'est que lui il comprend du mouvement sportif national président Willy en quelques secondes je vous remercie d'abord pour l'invitation je viendrai toujours si vous faites appel à moi je suis toujours très content très ravi de partager de partager les infos et puis et les analyser avec vous et les analyser avec vous donc merci aujourd'hui Patrick on ne s'en est pas là merci pour tout et j'encourage mon équipe à aller de l'avant surtout sur cette nouvelle dynamique les anciens joueurs qui sont en train d'hésiter de venir aux entraînements ils doivent revenir vite parce que s'ils traînent en tout cas ils n'auront plus de place dans l'équipe comme le neveu de Stone oui Hervé merci beaucoup M. Jean-Louis merci aux co-débatteurs merci au président de la coordination du FC Saint-Éloi-Lopopo M. le DG Cédric Tizahinga des lignes maritimes congolaises merci aussi aux fans de TP Mazembe qui nous sont à partir du Camalondo pourquoi pas saluer aussi les fans de football club Saint-Éloi-Lopopo M. le président Moïse Katoubi M. Moïse je pense que des pères et des mères je pourrais aussi les saluer ça ne dérange pas merci aussi à M. Moulabi Gilio Kabongo ainsi que Moïse Mouma Junior vice-secrétaire de la coordination du FC Saint-Éloi-Lopopo voilà moi je ne peux que dire merci à vous tous qui nous avez suivis on se fixe rendez-vous pour le samedi prochain et Moussous 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 Toute Moussous C'est parti !